bonjour les filles je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc ce sera pour un nouveau tuto donc sur la pomme d'amour je sais que je l'avais déjà fait c'est ma toute première vidéo sur ma page donc qui date du 3 février 2012 c'était mon tout premier tuto et en fait depuis le temps en fait je l'ai amélioré donc je voulais vous faire un nouveau tuto donc pour cela vous allez avoir besoin de fimo soft rouge cerise numéro 26 d'un scalpel une pince coupante un bâton donc là en l'occurrence c'est un bâton de vous savez qui est entre les cotons de tiges là il y avait les morceaux de coton je les ai juste coupé donc de la couleur de votre choix là en l'occurrence j'ai pris blanc d'un d'un embout comme ça moi j'appelle ça les embouts ressort donc c'est pour mettre vous savez ça dépend si vous voulez la tenir comme ça vous c'est pour mettre là si vous voulez la tenir dans l'autre sens vous prenez un piton ou une tige à oeil et je crois que c'est tout oui on va avoir besoin de vernis mais par la suite en fait mais pas forcément c'est pas forcément obligatoire le vernis si vous ne voulez pas en mettre y'a pas de souci donc vous prenez vous coupez avec votre scalpel un bout de pâte donc que vous venez le formé en rond et ensuite vous allez venir aplatir en fait un comme faire comme un comme une espèce de conne alors je vais vous montrer voyez comme ça pointu vous venez ré aplatir un peu en fait pour lui donner une forme un peu de un peu de pomme il ya une paillette qui s'est mis bon c'est pas grave il devait rester des paillettes son plan de travail que je n'ai pas nettoyé bien entendu donc il ya une paillette qui s'est collé à la pâte c'est pas grave voilà ensuite vous venez prendre votre bâton que vous allez venir mettre au milieu donc enfoncez le quand même pas mal donc vous venez en fait retravailler les bords en fait pour lui donner une forme de pomme voilà donc ça doit donner ça ensuite donc avec votre pince vous venez donc soit couper la la tige si elle est trop si le bâton s'il est trop grand etc moi l'occurrence là je vais couper un peu puisqu'il ya un petit peu trop grand voilà donc ça donne ça voilà donc ensuite suffit tout simplement de le passer au four bien entendu si vous prenez un bâton en plastique moi je vais enlever le bâton sinon le bâton va fondre forcément si vous prenez un pique en bois vous pouvez le laisser y'a pas de souci et ensuite tout simplement donc je vais l'enlever tout de suite alors pour l'enlever un conseil pour ne pas déformer votre crâne il faut tourner votre bâton en fait il va venir tout là il ya de la pâte qui est restée dans le dans le bâton c'est pas très grave vu qu'ensuite on va le coller et en fait à la fin de la cuisson donc pendant que votre votre crâne sont cuits vous pouvez très bien prendre votre votre ce que j'appelle un ressort je sais pas comment ça s'appelle vous venez prendre de la colle forte ou en l'occurrence c'est marqué colle liquide vous venez en mettre un tout petit peu autour du bâton donc qui va aller en haut vers le haut voilà pas la peine d'en mettre trois tonnes vous prenez votre votre ressort et vous venez l'enfoncer voilà et on attend que comme ceci et on attend ça colle donc pendant ça on peut passer donc à la cuisson et donc je vous retrouve tout de suite après pour la cuisson donc me revoilà donc pour la suite du tuto de pomme d'amour donc je les cuite donc elle est cuite bien sûr sans le bâton donc là le support est resté collé donc l'appareil suffit donc tout simplement comme tout à l'heure de reprendre la colle forte de mettre de la colle de l'autre côté du bâton peut-être un petit peu plus voilà et donc de repositionner le bâton dans la création et donc on va passer donc au vernissage qui n'est pas enfin pour rendre la création un peu plus réaliste qui n'est pas du tout obligatoire vous pouvez très bien laisser la pomme d'amour tel quel voilà donc là le vernis que j'utilise donc c'est le cléopathe c'est le vernis clarificateur donc moi en l'occurrence c'est très rare que je vernis mes créations je crois qu'il ya que celle là que je vernis puisque les autres je le je ne les vernis pas donc il suffit tout simplement donc d'ouvrir donc vous prenez un papier etc il suffit tout simplement donc de prendre la création de la tremper donc oui de la tremper dans le liquide et jusqu'au bout vous la ressortez donc il va couler l'excédent vous voyez il suffit tout simplement de la frotter sur le bord et donc vous le posez sur votre papier et donc vous attendez que le vernis sèche donc souvent moi je laisse sécher toute une journée donc c'est marqué laisser sécher pour une plus grande résistance passer l'objet au four pendant 30 minutes ouais ils disent que vous pouvez vous pouvez le on aurait pu la vernir non on en cuite mais bon moi souvent je la vernis je la vernis après quoi et là ils disent de passer deux ou trois couches mais bon donc souvent ouais moi je la laisse je la laisse sécher une journée complète pour être sûr et je vais certain et vous pouvez remettre une deuxième couche pour que ce soit encore un peu plus brillant donc je pense que je vais remettre une deuxième couche donc voilà donc ce tuto est fini j'espère qu'il vous aura plu et je vous fais à tous de très gros bisous et vous dis à très bientôt bye bye les filles